Ravie de vous revoir mes histocurieuses et mes histocurieux. Pour ce nouvel épisode, nous allons partir à la découverte du château des Punals, situé dans le département des Vosges. Construit vers l'an 980 par Thierry Ier de Amelan, évêque de Metz, afin de protéger la population des incursions bourguignanes. Et ce n'était qu'à cette époque qu'une simple tour de bois. Au XIIIe siècle, un nouveau château est construit sur une épine rocheuse sous les ombres de l'évêque Jacques de Lorette. Les Spinaliens imposent à l'évêque une certaine autonomie qu'ils garderont jusqu'à l'indépendance de la cité. Au XVe siècle, Charles VII, le roi de France, promet de laisser l'indépendance à la cité sous condition que les habitants se soumettent à lui. La forteresse d'Épinale est alors modernisée. Vers 1465, le fils de Charles VII, Louis XI, céda la ville au maréchal de Bourgogne, sous son nom Antoine de Touloujon. Les habitants refusent de se soumettre et la ville est assiégée pendant trois mois. La forteresse subit alors de nombreux dégâts. En 1466, la cité revient sous le giron des ducs de Lorraine, qui étaient Nicolas Ier et Jean II. L'évêque de Metz, Georges Ier de Bade, fait alliance avec le duc de Bourgogne pour récupérer la cité et sa forteresse. Il en sera expulsé quelques mois plus tard par les habitants aidés du duc René II. En 1626, le plan Belleau voit le jour afin d'équiper le château de fortification renforcée réalisé en gré rose des Vosges. En 1633, la ville s'aide sans résistance à l'occupation du maréchal François Goumont-la-Force. C'est probablement à ce moment-là que le bastion quadranculaire ouest est construit. En effet, une décharge d'artillerie menacée des Spinaliens secrètement fidèle au duc Charles IV. Le duc de Lorraine reprend alors la ville et le château. En l'an 1636, et après les épidémies de peste, le château ne compte plus que 1000 habitants. L'année suivante, le duc s'empare à nouveau de la place par surprise et ce, durant trois ans. Epinal investit dans les préparatifs de guerre. La plupart des faubourgs est rasé pour permettre l'érection de puissants levés de terre au sud de la ville, entre Moselle et la Porte d'Ambreille. Les demi-lunes furent édifiées pour protéger les hautes murailles contre les tirs d'artillerie. C'est sur ce secteur que portaient les assauts du maréchal de Grécuit. Les portes d'Ambreille et du Grand Moulin firent mûrer. Moulins et Papécrit disparaient au cours des opérations militaires. En l'an 1641, le duc de Lorraine renie le traité signé par lui-même à Paris remet la ville et le château en état de défense. C'est à cette même date que la toiture du donjon est supprimée pour en faire une plateforme. En cette même année, la ville capitule face aux Français après une furieuse cadenade. Défendue par le baron d'Uspach, ouvrant une brèche dans la courtine nord où l'affaillant se rua. Des assiégés se refugent dans le donjon mais pris au piège, ils finirent par se rendre. Le maréchal François de Rallier s'en empart alors. Entre 1649 et 1656, c'est une levée de terre qui sera accumulée dans la cour et dont la hauteur atteint les 4 mètres. Elle engloutit à la fois les ruines de la salle neuve endossées aux bastions, la rampe, les restes de la palissade, le premier remblé et le corps de garde. Le maréchal de la Ferté remit le siège devant Epinal. Mais la place fut si vigoureusement défendue par le régime de Lorraine créé en 1744 qu'en dépit de la large brèche ouverte dans la muraille par l'artillerie française, le maréchal doute du succès et préfère retirer ses troupes. Les troupes de Lorraine reprennent la ville avec l'aide des habitants. A partir de 1653, il y a eu trois occupations françaises jusqu'au traité de Vincennes du février 1661. La municipalité prête allégeance au roi Louis XIV sous la menace. Cette même année, la population reçoit l'ordre de détruire les fortifications de la ville. C'est peut-être à cette date que le bastion ouest est rempli de sable. Le 19 septembre 1670, les troupes françaises s'emparent de Nancy. Le duc Charles IV se retire à Epinal, défendu par le comte de Torneille et la garnison de Lorraine. Après 18 jours de siège, le maréchal français de Crotty reprend la ville et le château. Pour donner l'exemple au reste de la Lorraine, la ville est condamnée à payer 30 000 francs barrois et à détruire ses fortes hésitations et son château à ses frais. La ville comprenait 18 tours, 7 tours de porte, 8 tours et 2 petites portes en ville, 14 tours au château et 1 700 mètres de murailles. La ville cesse d'être une place forte et stratégique. Les murs de la ville sont partiellement supprimés. Dans les années 1778, celle du Boudjou est rasée. au XIXe siècle, juste avant que Prospère, Mélimé ne la classe au monument historique. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Non loin de chez toi. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos, likez et n'hésitez pas à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501